1985, on est aux Philippines et c'est une chose que l'implacable Ninja nous a appris, c'est que les Philippines grouillent de Ninja. Joe Armstrong, Curtis Jackson bâtiront une relation qui durera pour l'éternité. Les films canon sont fiers de nous présenter Joe Armstrong qui vivra un amour passionnel, mais interdit, avec la fille d'un colonel et à temps perdu, butera du Ninja. De 1985, American Warrior, ou American Ninja, ça dépend vraiment de la zone dans laquelle vous habitez. Et on n'est pas venu faire des gâteaux, ça commence maintenant. Le film commence en nous présentant une base militaire aux Philippines. Il y a des mecs qui jouent au hockey. Joe Armstrong, lui, joue avec sa lame. Toi garçon, je te conseille que quand tu parles à Joe Armstrong, tu utilises un autre ton, ok? Fais bande à part, c'est sûr que tu ne feras pas long feu ici. Le colonel envoie sa fille, on ne sait pas trop où, mais elle sera escortée par un énorme convoi. Sans aucune surprise, et même si le film vient tout juste de commencer, embuscade. Joe Armstrong, grâce à la puissance du Ninja en lui, va inspirer tous les soldats. Face donc. Oh non, des ninjas! Et ils ne sont pas venus pour rigoler. Mais ce n'est pas deux, trois ninjas de bon niveau comme ça qui vont impressionner Joe Armstrong. Il réussit à sauver la fille du colonel, Patricia, et s'engage dans la brousse poursuivie par des ninjas. Ils vont sauter à l'eau, nager, se sauver, c'est tout bon. Et à la quinzième minute du film, on aura enfin le droit à Joe Armstrong qui dit ses premiers mots. Pas trop mouillée. Bien sûr qu'elle est mouillée. Elle sort tout juste de l'eau et elle est dans un rayon de 5 mètres de Michael Dudikoff. Le ninja va aller voir son patron Ortega, qui est plus ou moins le méchant du film, et lui expliquer qu'un occidentaux possède les pouvoirs d'un ninja. Chose inacceptable. C'est américain, quel qu'il soit. Règle-lui son sort. La politique interne de l'armée et Joe Armstrong, c'est deux choses qui ne feront jamais bon ménage à travers tous les American Ninjas. Et encore une fois, la politique sera là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il va y avoir une enquête et vous allez passer en cours martial. Et moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais qui est véritablement Joe Armstrong? De parents inconnus, de famille inconnue, amnésique. Joe Armstrong est un mystère dans une énigme. Et on retourne à la base d'Ortega, où on nous présentera une garderie pour ninjas. On a des ninjas bleus, des ninjas oranges, des ninjas rouges, des ninjas jaunes, des ninjas noirs, bien sûr. On a des échelles, des petites cordes à monter. Tout pour divertir le ninja en herbe. On apprend à connaître Black Star un peu plus. Il paraît que c'est un grand honneur de se faire tuer par lui. Et apparemment, Black Star n'a pas de problème à distribuer les honneurs comme ça. Armstrong va rencontrer Jackson, qui est le prof de combat de la base. Et Jackson, il cherche la merde un peu. Il veut montrer qu'il est fort lui aussi. Et Armstrong va s'amuser un peu avec lui. Joe veut tellement un défi, ok, qu'il va se mettre un saut sur la tête. Oui, un saut. Ce saut sert de métaphore à nous démontrer que Joe est capable, même dans l'obscurité totale, de sentir le combat autour de lui. Et même avec un saut sur la tête, Jackson ne pourra pas toucher à Joe. Et à partir de ce moment, une amitié incroyable vient de naître. Curtis Jackson sait reconnaître quand il a eu tort. Joe est un beau mec, pas vrai? Salut toi qui mate Michael Dudikoff en train de fumer du ninja. Pourquoi ne t'abonnes-tu pas juste ici? Laisse un pouce bleu. Laisse un message. Active les notifs. Et on retourne maintenant à Michael Dudikoff, qui va continuer de fumer du ninja. Joe profite du moment pour partager sa peine avec Jackson. Son amnésie, son histoire un peu. Alerte au déluge. Il faudrait qu'on s'en aille. Et le soir venu, il va aller se balader avec Patricia à moto, le long de la côte. Et ils vont aller se faire un petit resto. Sauf qu'au resto, ils vont croiser le sergent Rinaldo, qui est en plein repas avec Ortega, le méchant du film. Ça allume beaucoup de lumière à Armstrong. Ça sent la conspiration. Ah, mais sergent! Ne vous en faites pas, c'est un brave bonhomme, je vous assure. Et justement, le lendemain, Rinaldo va avoir une mission pour Armstrong. Aller amener un camion dans un entrepôt. Sans aucune surprise, embuscade. Ce n'est pas un entrepôt, mesdames, messieurs. C'est un nid de ninjas. Un ninja mort. Deux ninjas morts. Cinq ninjas morts. Tellement de ninjas morts que j'ai arrêté de compter. Avec tous ces ninjas morts-là, il doit maintenant s'occuper de récupérer son camion. Poursuie ta moto afin de récupérer son camion. Sauf que ça va mal tourner, sa moto va se faire emboutir. Mais Joe Armstrong, c'est tout un athlète. Il va s'accrocher à la voiture, mais incroyable. Et non seulement il va s'accrocher à la voiture, mais il va rester accroché à l'essieu jusqu'à ce qu'il arrive à la base de Ortega, nid de corruption et de ninjas. Ça va vachement vite tourner au vinaigre et Armstrong va devoir s'évader de la base. Énorme exhibition d'athlétisme de Michael Dudikoff. Et il va réussir à s'évader grâce à l'aide d'un vieux. Arrivé à la base, il va se faire mettre au trou par la police militaire. Mais tout ça, c'est une nise en scène du sergent Rinaldo. Heureusement, Jackson est là pour l'aider. Il essaie d'aller chercher des réponses. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Jackson, c'est un vrai ami. Il va même se rendre jusque chez le colonel pour essayer d'avoir des réponses. Mais le colonel, c'est pas un fan de Joe Armstrong. Il passeront commercial et je serai là pour appuyer l'accusation. Tenez-vous le pordi. Ortega a une mission pour Blackstar. Le petit vieux jardinier à mi-temps est là pour tout entendre. Il est très dangereux de laisser vivre. Il faut l'éliminer. Blackstar, il a peur de rien, OK? Il va attaquer une prison militaire. Il coupe le courant, rentre dans l'enceinte. Joe Armstrong, il est malin. Il va profiter de l'entrée de Blackstar dans sa cellule pour créer diversion et s'évader. Il réussit à éviter Blackstar, se faufiler entre les gardes, sort dehors et comme par hasard, une échelle l'attendait pour mettre ça sur la clôture parce que toutes les prisons militaires ont bien sûr une échelle à côté des clôtures. Montre l'échelle poursuivie par Blackstar. Et on a le droit à un duel entre Armstrong et Blackstar sur un tank. Alors que Armstrong est dans une merde pas possible, la police militaire va lui sauver les miches. Armstrong va enfin retrouver Jackson et demander son aide. Bien sûr que Jackson va accepter d'aider Armstrong, mais le problème avec Jackson, c'est qu'il a un gros défaut. C'est un romantique. Et il va convaincre Joe d'aller parler à Patricia afin qu'elle parle à son père avec lui et Jackson. Le seul souci à ce travers de tout ça, c'est que le père de Patricia ne croit toujours pas Joe et ne croit toujours pas Jackson. Même s'ils lui disent que Rinaldo est corrompu, que Rinaldo est un enfant de chienne, le colonel ne change pas d'opinion. Le problème, c'est Joe Armstrong. Et Joe Armstrong, maintenant, va devoir s'évader de la villa du colonel. Emmenez-le. Rinaldo, lui, va poursuivre Joe en Jeep. On a donc droit à une poursuite de Jeep militaire. Pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois qu'un Jeep militaire rentre dans un arbre, eh bien, le Jeep explose automatiquement. C'est un fait scientifique. Vous pouvez le vérifier. Malheureusement, on apprend que le colonel, le père de Patricia, est de connivence avec Ortega. Oui, ça a été un gros choc pour moi aussi. Sauf que tout d'un coup, il commence à avoir des remords et il veut faire marche arrière. Malheureusement pour lui, Ortega ne voit pas les choses de la même manière. On sent un conflit naître. C'est à fait mon rapport 4 millions de dollars. Tu es dans 4 millions. Black Star va kidnapper Patricia. Armstrong, il y en a juste assez. Il a décidé qu'il allait régler ça par lui-même. Il est déjà rendu à la base d'Ortega. Il commence à tuer du ninja comme si ce n'était rien et il va se faire interrompre par le petit vieux. Et on va enfin savoir qui est ce petit vieux-là. Flashback. J'ai éduqué ton corps et tes 500. J'ai enseigné le strict nécessaire. Joe Armstrong, 6 ans, se fait entraîner par un petit vieux au tir à l'arc, au katana, à toutes les choses qu'un ninja doit savoir. Mais ils seront séparés par une explosion. Mais voilà, l'explosion nous a séparés. Son maître est maintenant prêt à lui donner sa dernière leçon, les symboles. Si, si. Oui, coba terra. Ninja magique. Maintenant que Joe connaît les symboles, son maître lui dit qu'il est prêt et qu'il doit se méfier de Black Star, le ninja noir. Méfie-toi du ninja noir. Il a suivi la voie inférieure et il a trahi le col. P'tit matin, un hélico arrive, Ortega est prêt à vendre son missile. Oui, parce que tout ça, c'est plus ou moins pour vendre un missile. Ça, nous aurons tout vérifié. Naturellement. Allons-y à votre disposition. Mais Joe Armstrong a décidé que ça se passerait pas comme ça. L'Américain! Qu'est-ce que tu veux? Seul contre tous, encerclé de tous côtés, Joe Armstrong se tient la tête haute. Il est prêt. Il fera face à la musique. Heureusement, son maître va venir lui donner un coup de main. En plus, son maître, il est magicien, OK? Tellement d'action dans les 15 dernières minutes de ce film-là que tu sais plus où donner de la tête à un moment donné. Malheureusement, pour son maître, il pourra pas éviter la lame de Black Star. Déjà que Joe l'aimait pas, si en plus, il a tué son maître, ça sent un duel final assez palpitant. Jackson se pointe avec la cavalerie et ils vont tuer tout ce qui bouge. Le duel commence mais tranquillement entre Joe et Black Star. Vous le savez peut-être pas, mais dans l'univers canon, les ninjas ont des lances-flammes. Vous le savez peut-être pas, mais dans l'univers canon, les ninjas ont des lances-missiles. Pour Ortega, ça commence à être vraiment la merde. il est en repli défensif vers un hélico. Il a Patricia en otage et le colonel va essayer de négocier avec lui qu'il laisse aller Patricia. Mais ça va mal finir pour le colonel qui va se faire tuer devant sa fille et un hélico. On a le droit enfin à un duel de katana entre Joe et Black Star et Joe va tuer Black Star. Juste après avoir tué Black Star, il va partir à courir, sauter sur l'hélico, s'agripper. Oui, je sais, là, c'est à mon tour de mouillé. Il est accroché aux pattes de l'hélico, comme un malade. Il réussit à monter dans l'hélico. Choppe Patricia, la prends avec lui, donne deux bonnes quiches à Ortega et saute sur un toit. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'au sol, Jackson avait préparé le lance-missile. Dès que Armstrong et Patricia atterrissent sur le toit, Jackson fait péter l'hélico. Et là, si vous n'avez pas des frissons, c'est que vous vous mentez à vous-même. À toi, salaud! Et c'est la fin d'American Warrior ou American Ninja. À la base, le film avait été écrit pour Chuck Norris. Mais Chuck Norris ne voulait pas porter une cagoule tout le long d'un film. Sa politique, à lui, c'est « si je suis dans un film, c'est pour qu'on me voit la gueule. » Politique très compréhensible quand tu t'appelles Chuck Norris. Est-ce que American Ninja ou American Warrior est un anor? Absolument. Mais c'est également un film qui n'a pas la prétention d'être autre chose qu'une série B, qu'un anor. Il se prend juste à se au sérieux pour garder ton intérêt et parfois, il exagère comme mettre une échelle à côté d'une clôture de prison. Morale de l'histoire, c'est que ce film-là n'a pas la prétention d'être autre chose que ce que c'est. Une heure et demie de mecs qui se battent contre des ninjas. Et je comprends très bien que c'est un genre de film que beaucoup de gens détestent et que beaucoup de gens aiment. Moi, ces films-là, ils me divertissent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas honte d'avoir du plaisir à regarder ce genre de film-là et je m'en excuserai pas non plus. Mais à quelque part, dans mon cœur, ce genre de film-là aura toujours une place. Je me suis vachement amusé à écouter ce film-là deux fois cette semaine. Et pour Vendredi, nanor, c'est parfait. Y'a pas d'exposé d'une heure à faire sur American Ninja. Vous avez vu la vidéo. Si vous allez voir le film, c'est plus ou moins ce que vous avez vu dans la vidéo. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Laissez un message, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501